salut salut la grand famille c'est encore mort aussi bien j'ai aussi tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vraiment il y a des choses qui me font rire beaucoup 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 de choses qui me font rire on a vu vraiment les habitués faisaient des coups d'état les maliens les burkinabés franchement vous êtes formidables vous êtes vraiment formidables il dit vous vous êtes formidables on va vous donner je sais pas si c'est quel trophée on va vous donner parce que les deux pays là vous êtes formidables coup d'état non coup d'état et je vois des gens qui prient Dieu et ils disent bon on a fait il y a eu coup d'état au Mali Burkina Guinée il reste la Côte d'Ivoire quand je vois des choses comme ça ça me fait trop c'est tellement ça me fait rire non je suis dépassé même vous savez des gens qui disent ouais les doula des doula moi je vais vous expliquer les ivoiriens et j'aimerais vous expliquer aussi au monde entier que y'a pas du y'a pas doula en Côte d'Ivoire jamais y'a pas doula en Côte d'Ivoire y'a que des nordistes sinon y'a pas doula quand on dit doula c'est abobo doula sou abobo doula sou a c'est ou c'est ou Mali sinon y'a jamais doula en Côte d'Ivoire c'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire les maliens qui sont venus en Côte d'Ivoire c'est eux qui ont envoyé les langues là-bas pour dire non que oui doula sinon doula c'est une langue commerciale sinon y'a pas de doula en Côte d'Ivoire les malekais tu peux pas me dire malekais djimini tous ceux là ne sont pas de doula vous voyez ceux qui prient Dieu et ceux qui prient je sais pas si c'est quoi eux prient pour que on puisse on puisse renverser papa à dos moi je vous dis vous avez joué vous avez carrément échoué pourquoi y'a dit vous avez carrément échoué parce que vous savez un ivoirien dites nous qui quel peuple qui peut s'élever comme ça pour dire non que oui on va aller renverser papa à dos ou on va aller renverser le gouvernement actuel jamais jamais on a vu les baoulés si tu veux si tu veux compter si les baoulés faut leur donner 20 c'est fini du fini de boire là il fini de boire son son banguie là c'est fini lui la diable pour lui il dit mais y'a les fous quoi pour aller tuer mon frère c'est quoi je peux pas le faire et ce qui parle ce qui est ce que vous connaissez les bt même qu'on dit les bt m parlable les gars de l'OSM parlable ils aiment pas parlable ils aiment pas parlable c'est la tchatcha ils aiment pas parlable quand on dit vraie parlable là c'est ceux qui vont coup d'état dans coup d'état là c'est eux on dit ils sont parlable si nous bt faut envoyer pas faut dit non y'a 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 on va organiser fineraille ou on va organiser fête là tu vois vois il est là bas c'est il veut pas faire c'est parce que pourquoi y'a eu coup d'été y'a eu y'a eu la guerre en quoi d'ivoire c'est les fiseurs de coups d'état les fiseurs de guerre là les fiseurs de coups d'état là c'est eux qui ont mis les bouches et eux aussi ils ont participé nos guerres c'est eux imaginez vous les ibis les trucs là c'est où ils sont allés former sur au broukina sur au broukina ils sont allés se former ceux qui disaient oui ils sont ils sont rebelles ou soit ils sont quoi là c'est au broukina ils sont allés se former c'est nos vrais ivoiriens des ivoiriens non 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 n'aime faire la bouche sinon laissez ça on sait qu'on est ivoirais tu as un peu de mort ivoirais a trop peur de la mort oui c'est ça la famille c'est ça ivoirais a peur de la mort on peut parler on peut crier on peut tout faire mais la mort là on évite ça on évite ça beaucoup c'est pour cela quand je vois des gens tu dis ils sont panafricains ils sont ceci là lui il reste la côte d'ivoire maintenant pour faire assaut final et si c'est si les ivoirais vous comptez là vous avez menti on sait qu'on est non tu as dit les guérés guérés mais tu veux mes pocs devant lui là mais c'est gâté en commun il va dit mais on te dit oui voici voici am fallait tu va pas puter ton ami pour prendre le pouvoir où tu as renversé le pouvoir tu as renversé le pouvoir et tu lui tu lui dépôts pas là là mais il va dit mais il est fou quoi il a dû tuer mon ami à cette fois quoi c'est mieux de prendre mon cocotille et puis ça roule bahouli les arcans fous mes banguis blanc il dit mais il est allé tuer mon ami là c'est mieux de boire banguis tu as dit à un nordis tu dis voici commerce mais il va dit mais il est fou quoi tu es quelqu'un c'est mieux d'aller vendre mes choses c'est comme ça on est c'est comme ça on est nés c'est comme l'ivoirais aime l'ambiance l'ivoirais aime l'ambiance ceux qui se croient que oui ils sont maintenant ils sont allés en europe ils sont en europe c'est eux tu connais maintenant et nous on a nos cultures vous ne pouvez pas changer nos nos crânes facilement parce que on voit c'est doux on voit on voit de série on voit qu'on a on voit tel x ou z il allait en europe maintenant il voit que oui il est il est intelligent maintenant son et son cerveau un peu ouvert là c'est lui qui dit non qui lui les panafricains lui vraiment il passait pour au changement d'une autre nation mon frère c'est pas comme ça c'est pas comme ça si c'est si les ivoirais vous comptez là vous avez vous allez tourner à côté entre ces bombadins tout vous mais vous ne pouvez pas toucher la croix d'ivoire oui on se connaît nous même on se connaît chacun connaît ses règles oui sinon la guerre qui s'est passé encore d'ivoire c'est parce que les burkinabés les tentants ils ont mis leur bouche dedans et puis ils ont participé à nos guerres c'est pour cela ça c'est dégénéré sinon en réalité non les ivoirais on peut pas on peut pas faire ça on se connaît c'est pour cela comme quand ils ont commencé bon c'est comme ça c'est comme ça on sait faire et des gens qui disaient oui la russie vont aider babo ils ont blagué babo jusqu'à ils ont allé prendre babo dans bon coeur vous comprenez donc c'est les choses les ivoirais et si tu es fiers d'être ivoirien faut faut te tranquilliser y'a rien y'a rien ce qui dit sont panafricains ceux qui ont fini à l'éditionner des gros gros mots comme le franquin n'yam si vous même à réfléchissez très bien quelqu'un qui laisse son pays que le camerou et il vient parler de l'afrique de l'ouest aujourd'hui regardez très bien il va dire non qu'il est burkinabé il va dire la nationalité vous ne réfléchissez pas ou bien moi je laisse je suis ivoirien je laisse ma côte d'ivoire je laisse mon pays il laisse mes frères et soeurs et je laisse mes parents et je m'en vais en afrique centrale en afrique centrale je m'en vais au nigéria où je m'en vais au congo pour dire là-bas là moi je suis en congolais des nationalités congolais je laisse camérounais et là-bas c'est moi j'ai mes feux là bas est-ce que est-ce que dans l'est ce que dans ma tête ça va ça va pas mais si on dit non que c'est intellectuel jusqu'à il ya doctorat où soyez si professeur à un gré gré ou en quoi quoi vous savez on finit avec les agréables pardonnez pourquoi me blesser à la moula vous comprenez donc c'est la chose on va et on a qu'on regarde on dit bêla qu'on est nous on connaît baga tielu mais c'est bêla tu fais esprit et si on se connaît entre nous on se connaît entre nous ça va pour dire non que oui on veut parce que en réalité quand vous voulez renverser un pays n'oubliez pas de regarder à côté à gauche à droite si vraiment celui qui est au pouvoir s'il travaille pas c'est là le problème moi je dis pas que la fiseur du coup d'état c'est bien ou c'est pas bien vous pouvez changer des vous pouvez changer des parce que vous dites vous ne voulez plus la france c'est bien si tu veux plus la france mais il ya plusieurs alliés mais la france peut être là vous pouvez ignorer la france et vous allez travailler avec autres alliés et la france mais vont s'élever vont dire oui à franchement cela ils ont eu mais est ce que quand vous imaginez vous imaginez un peu la russie que vous dites la russie la russie la russie la russie la russie actuellement voici guerre d'école et voici guerre russie quand entre ukraine c'est eux qui ont fait actuellement à cause des deux guerres là à cause de la guerre entre russie et ukraine tout est devenu cher au monde ici tout est devenu cher au monde ici vous voulez faire vous voulez faire alliance avec la russie imaginez vous si la russie à tout tout ce qui nous les africains on a ici si ils ont tout payé et si ils ont les marchés ici imaginez vous poutine va s'élever va dire non que oui et chose commande dirait j'aime c'est lui c'est lui le président président du monde on le connaît damai son coeur est là c'est comme ça il a calvacé c'est comme ça il est chaud et imaginez-vous depuis 2002 poutine a pris le pouvoir et je vois des gens qui dit papa doit prier et l'identité fait l'identité briller troisième mandat c'est soit 10 ans qui dit panafricain moi je vous vois ici un petit truc que vous oubliez quand vous dites non vous êtes panafricain vous lutter pour l'évolution de l'afrique là il ya quelque chose que vous oubliez depuis 2002 poutine au pouvoir nous sommes en 2022 ça fait combien d'années de vous à moi 22 ans que le pouvoir 22 ans que poutine au pouvoir donc vous allez dit ceux qui sont en russie en russie là bas là les russes les gars veut pas prendre le pouvoir quoi donc il n'y a pas quelqu'un qui va dit non non moi aussi je vais être je veux je vais être président c'est lui maintenant c'est lui tu veux remplacer la reine isabelle non 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 arrêtez ça vous me vous dites vous et panafricain vous voulez vous voulez quoi pour abourer avec poutine mais poutine a fait combien d'années et soit disant les panafricains disent non que papa à la sain a fait il en fait c'est 12 ans que c'est 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 beaucoup et celui qui a fait plus de 22 ans au pouvoir il a pris le pouvoir en 2000 0 0 et nous sommes en 2022 et réfléchissez très bien ceux qui sont nés en 2000 ils ont même âge des pouvoirs que poutine vous dites quoi de vous à moi réfléchissez quand même réfléchissez quand même quand c'est eux on n'y parle pas mais quand c'est nous c'est là nous on veut on veut on veut nous nos frères nos frères stupides là c'est eux qui dit non que oui c'est la dictature donc poutine lui lui pour là c'est pas la dictature pour lui là c'est pas la dictature pour lui c'est quoi c'est que nous on peut donner 22 ans et franklin niamsit il dit non que oui à la sain entrée il est entré fait c'est 12 ans au pouvoir de la croix d'ivoire et que c'est c'est la dictature paul bien lui de la balle pour lui c'est quoi et poutine que vous dites notre nouveau allié 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 poutine poutine il y a dit 2000 depuis 2000 poutine a pris le pouvoir et nous sommes en 2022 réfléchissez quand même réfléchissez quand même de vous à moi en 2000 l'homme avait pratiquement 11 ans 11 ans 11 ans comme ça mais imaginez vous et maintenant on a 2022 poutine au pouvoir poutine empêche ses frères être président mais pour lui là on appelle ça comment dites-nous dites-nous ceux qui veulent vraiment faire alliant ça ce qui dit non que oui vous avez chassé qui vous avez chassé roc carburé non lui l'a fait combien d'années lui l'a fait ça quand même si vous voulez faire la politique asseyez vous même si vous êtes panafricains ou pendant quoi là asseyez vous vous allez réfléchir c'est lui même qui ont dit on veut faire alliant ça lui là lui l'a fait combien d'années au pouvoir d'abord lui l'a fait combien d'années au pouvoir moi je dis pas ne fait pas alliance avec poutine ou fait alliance avec poutine non la france peut être dans votre pays les français peut être dans vos pays et vous vous pouvez aller trouver les nouveaux alliés pour venir vous comprenez les alliés même là que vous pouvez chercher et vont venir travailler avec vous et même si vous ne travaillez vous pouvez donner petit machin mais aux français et les grands grands membres travail avec les autres et eux mais vont voir l'efficacité de ça ça va les faire mal eux mais vont se mettre au travail mais moi je comprends très bien que quand je vois des gens tu dis on veut plus la france oui d'une part d'autres raisons parce que tu peux pas rester dans un coin et que c'est la personne qui fixe les prix des choses parce que s'il n'y a pas concurrent il est toujours là il est toujours là il dit bon d'accord dit ça là bon vous voyez il ya dit ça encore night là vous voyez le goût là donc moi j'ai dit ça là le goût là c'est c'est mi franc nike là il dit c'est mi franc maintenant la france dit non mais c'est nous on doit acheter non on paye ça cinq cents il dit non moi il dit mi frère dit non cinq cents moi il dit huit cent eux dit non eux dit cinq cents imaginez vous tôt ou tôt je vais accepter parce que c'est eux seulement qui sont là si c'est pour cela vous voulez dire non que oui on veut trouver d'autres alliés là je peux vous comprendre mais pour dire c'est la france qui sont à la base de nos malheurs et c'est la france qui t'empêche c'est ton pays c'est ton pays qui est libre de faire allier avec qui tu veux de faire allier avec qui tu veux c'est pas la france qui te commande c'est toi mais c'est ton pays c'est ton pays qui te dirige et je dis c'est toi qui dirige ton pays donc si je vois des gens qui viennent au pouvoir avant d'être venu au pouvoir il ya les promesses même les gars nous dit même à l'accès ils viennent au pouvoir les gars ils tiennent plus les promesses parce que j'envoie que les gars sont à travailler dans le noir parce que eux veulent s'enrichir les gars veut vraiment remplir les comptes mais en remplissant tes comptes là n'oublie pas que c'est la c'est la c'est la c'est la population et c'est des c'est cette population qui t'a voté qui t'ont mis là mais quand même ils ont cru en toi mais pourquoi à cause de l'agent ils veulent les contrats que tu vas signer pour remplir juste ton compte c'est pour cela tu veux vendre ta population voilà moi je me dis c'est vraiment triste des voix des des africains et on est là non je suis panafricain je suis pas d'accord avec ceux je suis d'accord avec cela non vous mais vous voyez la chine la chine en guinée demandez un guiné un guiné je n'ai pas dit un guiné qui pense qu'à son vent faut demander un guiné qui a fini elle qui fait des recherches de son pays et tu connais l'histoire de son pays et il va t'expliquer avant il disait oui à bas la france à bas la france à bas la france ils ont pris des chinois mais aujourd'hui c'est qui les chinois sont affaires boxy ils sont prémis au monde des boxy mais les chinois ont fait quoi ils ont fait rail et ils ont mis les wagons ou les boxy on met les boxy directement ça sent dans les bateaux directement les wagons là on met les boxy dedans directement ça sent dans le bateau même les guinémen ne voyait pas ça comme ça ça avant ça on mettait ça dans les bennes dans le gros camions puis ça passait les tous les guinéens voyaient ça mais maintenant ils ont trouvé une stratégie mais ça c'est que du vol c'est que du vol l'agent de ça là ça va où voici aujourd'hui il a regardé si les infos j'ai ou d'oumi a dit il n'a aucun interpellé ou n'ont qu'à saisie des motos dans l'air qui sont mal stationné bon imaginez-vous tu prends tu t'es mal stationné mais si tu n'es pas mal stationné on vient même si tu entres les passions t'arrêtes on il faut donner l'agent bon les 50 me ça fait 5000 francs cfa ça fait je peux dire ça fait 10 euros un truc comme ça c'est que j'appelle 10 euros et puis 10 euros ça fait ça fait 60 mille mais puis 10 45 45 euros comme ça les 45 euros 4,4 vieux quelque chose d'euro comme ça c'est quand donc 5000 francs c'est ça t'es 50 mille là bas donc imaginez-vous si la population vont payer c'est 50 bon 5000 francs c'est 1000 francs c'est 1000 francs imaginez-vous attends tu es venu pour racketter la population waouh tu es venu au pouvoir pour waouh juste c'est des choses on fait pas et j'ai vu j'ai écouté un vocal aussi où des gens disent non que oui la france veut vraiment nous attaquer vraiment on veut voir d'abord parce que dans la vie faut avoir des preuves avant de avant d'avant d'avoir de conclure quelque chose donc la famille c'est pour vous dire on inquiète c'est rien parce que encore d'evoir il n'y aura rien il n'aura rien rien que rien mais je sais que ça va aider beaucoup de nos dirigeants dit de collaborer avec plusieurs partenaires parce que avec la france à seul seulement ça nous fatigue voilà ça nous fatigue et que on va vraiment travailler avec d'autres d'autres partenaires d'autres partenaires vont beaucoup nous aider mais s'il ya les chinois il ya les il ya les trucs comment dirais-je les pakistanais parce que le pakistan aussi ils ont fait ils sont développés parce qu'ils sont beaucoup d'imprimé si on a les partenaires pakistanais on a les partenaires chinois on a les partenaires russes on a les partenaires etc etc vous mais vous allez voir mais si on a des partenaires espagnols si on a les partenaires italiens les trucs vous mais vous allez voir j'ai dit chacun va venir enlever sa part chacun va commencer à montrer comment lui l'efficace pour gagner sa vie et vous allez voir que le pays mais va se développer il ya d'autres mais tu me dis bon d'accord nous on veut prendre petit du côté de pétrole la main nous c'est qu'on peut faire c'est pour vraiment construire tel côté de votre pays on va construire oui devons du bon d'accord nous on prend ça là nous on va construire aussi ça là c'est quand ils vont finir construire dès qu'on finit construire ça reste c'est pour nous mêmes et c'est nous on va bénéficier tout ça là c'est ça mais pour dire ok on va compter si la france on va se bloquer si la france seulement la france c'est ça qui élève beaucoup de personnes voilà sinon en réalité ce qu'ils disent sont panafricains les gars ne savent pas comment vous expliquer c'est ça il s'élève pour lui non avant les v telles personnes sinon il a été empauvri tel pays non c'est lui même qu'on dit il est venu en 2000 en 2000 au pouvoir poutine il a pris le pouvoir 2000 nous sommes à 2022 très bientôt si on rentre en 2023 va faire 23 ans au pouvoir donc chez lui maintenant lui pour lui on appelle ça comment c'est là la question pour lui on appelle ça comment et vous êtes là vous lamentez vous mangez le cerveau pour dire que oui peuple africain sortez 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 venez dans les rues mais tiens ils vont te tuer là c'est toi tu meurs et c'est pour toi tu passes arrêtez de manipuler des gens matin midi soir soit disant parce que vous êtes en europe c'est qu'ils vous dites là c'est comme c'est vous êtes intelligent que ceux qui sont en afrique moi je vous dis c'est faux même il ya des gens qui sont en afrique qui sont super intelligents même que ceux qui sont en europe voilà pas seulement c'est vous dit c'est pas tout le monde qui devient président dans la vie là dieu peut faire tu peux te retrouver en europe mais celui-même qui est là dans ton pays même là lui mais il est bien placé et il est bien encadré il est bien son esprit même est ouvert même que toi donc ne dis pas que ceux qui sont en europe là bas ils ont vraiment ils sont super intelligents que nous non chacun son destin d'autres mais s'en vont là bas ils poussent poubelles d'autres mais s'en vont là bas là c'est pour chercher les femmes seulement et pour chercher les femmes pour 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 avoir un peu d'argent pour manger mais si tu as encore d'y voir est ce que tombe est ton idée tu peux avoir ta petite gourou ta petite femme ta petite famille est que tu vas aller te chercher plus tu vas gagner ta vie voilà c'est comme ça donc la fabi je vais m'arrêter là là soyons serein y'a rien bt ou deux choses à l'anodiso et les quoi la même les akans ou les abous tout cela y'a rien y'a rien y'a rien non y'a rien ivoirien peut pas s'élever quand il va tuer son son ami ou son frère il peut pas il peut pas le faire parce que on sait quoi on est entre nous même tu vas le tuer là toi tu gagnes quoi dedans tu vas le tuer là tu as tué ton frère toi tu gagnes quoi comme bénéfice zéro donc la famille c'était pour vous dire il y'a rien soyons sereins tous ceux qui sont là fait la burkina mali guinée là nous on les regarde ça va c'est qu'ils ont pédit on peut interpeller papa d'eau franchement pour qu'ils puissent avoir plusieurs partenaires voilà pour avoir plusieurs partenaires et aussi pour que le pays se développe plus encore parce que on a les situs la cour d'ivoire n'est pas encore construit même d'abord parce que les maisons sociaux sera c'est l'état tu construis les étages l'état tu construis par les nous sommes dans un pays développé par moi je suis au maroc mais quand tu vois les étages qu'on voit ici c'est l'état tu ont construit et ceux qui veulent ceux qui ont les moyens achètent ceux qui n'ont pas les moyens viennent louer c'est comme ça ça se passe donc en afrique surtout la côte d'ivoire on doit le faire ça voilà d'une autre pays les terrains de combien de mètres des carrés on met une petite cage là on dit c'est maison non on veut plus ça on veut les humeur seulement beaucoup humeur seulement là quand c'est comme cela là c'est bien voilà là si toi tu as tes moyens tu peux venir prendre ta maison et ta famille vous êtes tranquille là-bas et c'est un sarou c'est ça on veut donc la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver si les quatre plafonds on est là voilà on est là pour la vérité prions dieu que un jour tout cela ça va finir voilà ça va finir seulement restons sereins ça va aller et je vous dis à très bientôt